Et donc salut à tous c'est Guiginox et on se retrouve alors oui pour une petite vidéo on est dans mon ancien espace on est dans mon ancienne chambre enfin un peu toujours ma chambre mais bon c'est pas chez moi aujourd'hui alors comme vous le savez peut-être on est à deux semaines de la sortie, un peu moins de deux semaines de la sortie de la Switch pour moi on est le 19 mais vous ce sera le 20 donc voilà il va pas rester grand chose avant que la console ne sorte donc qu'est-ce que enfin avec toutes les informations qu'on a eu en plus ou il y a encore des trucs qu'est-ce que moi j'en pense alors déjà on va peut-être parler un peu du fait qu'il y a eu le leak de la console qui s'est fait il y a quelques jours alors apparemment c'était bien une console volée le mec enfin c'est apparemment le mec qui a fait la vidéo n'était pas au courant mais bon apparemment c'était bien une console volée donc mais ça nous a permis quand même de voir un petit peu de l'interface un petit peu la boîte etc l'interface a l'air pas mal l'interface n'a pas l'air de ramer ça c'est cool parce que putain sur la Wii U bah c'est pas ça hein très clairement Nintendo sur la Wii ou la 3DS on peut le dire ça rame sur l'interface dans les jeux ça va mais sur l'interface c'est le bordel là ça a l'air d'aller ça a l'air de plutôt bien se passer même l'interface est jolie etc donc ça n'a pas de soucis bon après l'interface c'est une chose ça reste un petit truc donc après à voir ce que ça donne sur la télé aussi parce que c'est une interface qui est faite pour les tablettes mais sur télé je sais pas ce que ça va donner ou faudrait le faire de toute façon quand on regarde ce qui est fait avec l'écran de cast etc ça reste des interfaces un petit peu tablettes notamment pour Spotify même si on n'y a aucune interaction avec ce qu'il y a vraiment sur la télé mais ça reste en format tablette on va dire donc ça ça j'ai pas de problème avec ça ils nous ont annoncé le online payant le online payant qui serait alors entre 15 et 25 euros grosse guillemets on va devoir attendre un peu ce que ça donne moi je pencherais plutôt sur les 30 euros en France parce qu'à chaque fois ils ont tendance à augmenter les prix je pense qu'on peut s'attendre à du 30 dollars l'année donc c'est moins cher que ses concurrents mais après est-ce que ça va offrir autant de choses en sachant qu'ils ont un système eux aussi de jeux gratuits mais ça sera des jeux de la Virtual Console donc c'est-à-dire des jeux d'émulation très clairement c'est un émulateur qui fait enlever la console pour avoir des jeux Super Nintendo, Nintendo 64 voire Gamecube pour la Switch donc à voir ce que ça va donner mais j'ai un petit peu peur et en plus de ça ça reste le jeu ne sera disponible que pendant un mois au bout d'un mois vous n'aurez plus le jeu ça sera un autre jeu mais vous n'aurez plus l'ancien jeu là où pour les trucs Gold de chez Microsoft et PS4 vous avez le jeu enfin ils vous donnent le jeu quoi très clairement donc ça c'est un peu dommage après leur système de vocal est un peu bizarre ils savent pas, personne ne le sait vraiment trop parce qu'apparemment il y aura un casque micro enfin il y aura un branchement casque micro qui serait possible sur la console donc c'est marqué dans l'Respect mais apparemment pour faire du vocal entre potes ou avec des inconnus enfin avec un groupe de personnes dans tous les cas ça sera via une application mobile ça c'est ce qu'on sait à peu près, c'est ce que tout le monde comprend à peu près est-ce que ça va être ça on n'est pas sûr tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura une application mobile qui permettra de créer des groupes pour jouer des match meeting, des tournois, des trucs comme ça mais est-ce qu'on va pouvoir faire des trucs enfin par exemple créer des groupes aussi, des petits groupes même si c'est pas les planifier mais juste créer un groupe depuis sa console ou est-ce qu'on va pouvoir parler depuis sa console, ça on n'en sait rien on verra bien comment ça se passe mais de toute façon l'online de deux ne deviendra payant qu'en octobre en tout cas pendant le octobre-novembre monotone dans tous les cas donc on verra bien, on aura le temps de voir un peu ce que ça donne d'ici là avant de commencer à foutre la main dans le portefeuille ensuite concernant les jeux on a eu aussi depuis que je vous ai fait la vidéo plus d'informations sur des titres comme Arms, Snipperclips Bomberman on en a vu un peu plus One to Switch One to Switch on en a vu un peu plus alors je vais vous dire un petit peu parce que je vais pas vous reparler des Zelda, des Mario etc ce sont des jeux que je vais prendre des One, les Splatoon aussi je pense que je vais le prendre quand même j'ai hésité pendant mon nom mais je pense que je vais le prendre le Mario Kart 8 aussi pour en faire des jeux en ligne avec mes potes mais après les jeux comme Arms qui quand je l'ai vu durant la présentation il m'a pas du tout donné envie mais au final apparemment il a l'air d'être assez apparemment il y en a plus que ce qu'il y en a l'air d'avoir c'est pas très français comme phrase mais c'est pas grave on va laisser ça passer il y en a plus que ce qu'il semble en avoir donc moi j'attends encore un peu avant de me décider sur ça mais pourquoi pas alors on sait pas encore la date ça serait visiblement entre mai et juin sur Splatoon en juillet et août mais ça serait dans ces eaux là ensuite les autres jeux on a Snipperclips qui a l'air vachement cool mais qui avait déjà l'air vachement cool à l'époque de la vidéo mais là j'en ai vu un peu plus et je me dis apparemment il sera pas trop cher il sera à peu près à 20 balles il faudra voir mais je pense qu'il peut être plutôt sympa ensuite Bomberman Bomberman apparemment qui paye pas de mine c'est pas ce système là qui va faire vendre la console très clairement mais pourquoi pas je vais pas me le prendre D1 comme je vais prendre Zelda mais pourquoi pas et ensuite le dernier jeu 1,2,3 bah non bah non non toujours pas toujours pas convaincu par ce genre je le dis clairement je suis pro Nintendo j'ai toujours été pro Nintendo sauf quand ils font des grosses conneries là c'est difficile à laisser passer mais 1,2,3 j'ai beau regarder toutes les vidéos des fanboys inconditionnels enfin les chaînes de Nintendo qui disent mais si ce jeu doit être ne doit pas être inclus en bundle avec parce que regardez c'est vrai il vaut vraiment son prix de 50 balles 50 balles ça veut dire à peu près le même prix qu'un Zelda bon alors ok alors ça veut dire apparemment j'utilise bien le HD Rumble très bien très bien mais non mais non mais non mais non alors si je vais à une soirée déjà je ramènerai pas ma Switch parce que je ramène pas à ma soirée je ramène pas à une soirée un truc qui m'a coûté 330 balles j'ai déjà eu des affaires en ramenant des trucs dans des soirées mais ensuite enfin il y a enfin je sais pas moi je prends toujours le cas de je paye un jeu par exemple à 30 balles si je veux qu'il soit remboursé intégralement il faut que j'ai passé au moins enfin au moins ouais j'ai envie de dire pour bien bien expérimenter une heure par euro en gros que le jeu m'a coûté un euro de l'heure voilà dans l'idée c'est ça là le problème c'est qu'à when to switch je sais pertinemment que 50 balles je passerai pas 50 heures sur ce jeu c'est juste pas possible euh y'a aucun intérêt enfin c'est enfin quitte à faire des les trois quarts des jeux peuvent se faire enfin pas en vrai en vrai quoi enfin avec des potes et puis quand je suis en soirée j'ai pas envie de jouer à traire la vache et tout ou quoi que ce soit enfin moi pour moi y'a pas d'intérêt à ce qu'ils soient pas en pack avec le jeu je pense sincèrement que quand ça sera la période de noël où il y aura Mario Odyssey le jeu sera en pack avec et limite ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont enfin ça va pas beaucoup vous rendre et je pense qu'ils le savent ils le donneront à ceux qui ont déjà la console en sachant que maintenant les les achats e-shop sont bien sont bien inscrits avec le compte donc je pense qu'ils vont nous filer one to switch avant la fin de cette année en mode cadeau mais moi je trouve que ils devraient déjà parce que dans ce cas là Wii Sport c'est la même c'est la même chose Wii Sport ça devrait enfin c'était en pack c'est pareil et Wii Sport limite je trouve ça plus fun parce que déjà c'est y'avait un écran quoi c'était un vrai jeu vidéo là c'est juste un jeu mis à part leur système d'HD Rumble ça sert à rien enfin moi je trouve ensuite on verra bien mais c'est pas grave ensuite il y a d'autres jeux bien sûr que j'attends énormément il y a leur nouveau Fire Emblem alors pas le Fire Emblem Warriors même si je risque de prendre parce que j'ai bien aimé Hero Warriors je sais que ça va être un copier-coller éhonté je sais que c'est un Mossou mais moi les Mossou j'en fais pas souvent beaucoup plus bien fun de temps en temps de copier sur des trucs en mode en mode no brain donc je pense que je vais me faire prendre mais le vrai Fire Emblem qui devrait sortir en 2018 le Xenoblade 2 alors Xenoblade Chronicles 2 donc c'est pas vraiment une suite de Xenoblade Chronicles apparemment ça se passe dans un autre univers j'ai pas trop regardé mais j'ai pas l'impression que ça se passe au même endroit pas vraiment mais en tout cas bah ouais je dis oui je dis oui pourquoi pas si ça a le même potentiel que Xenoblade Chronicles et Chronicles X bah oui je dis oui pourquoi pas ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y en a plein de jeux landés qui sont arrivés sur ce truc on a appris que l'Unreal Engine 4 enfin l'UDK était enfin l'Unreal aussi l'Unreal Engine 4 était compatible enfin que Unreal bossait avec Nintendo que Unity bossait avec Nintendo qu'apparemment la Switch aurait une des plateformes les plus faciles à développer et à mettre en place donc ouais donc ouais très clairement moi je pense que dans un premier temps j'ai ma petite idée sur pourquoi ils ont fait ça en mars le lancement pourquoi ils ont fait ça en mars parce que tous ceux qui veulent acheter des WAN vont l'acheter en mars ensuite ça laissera de la marge pour refaire du stock et commencer à consolider leur bibliothèque de jeux pour les fêtes de fin d'année plutôt que tout sortir d'un coup et foutre le bordel comme ça pour Noël ça sera beaucoup plus facile pour faire faire passer la pilule aux autres gens et il y aura une baisse de prix mais voilà je pense que si vous voulez une Switch que vous vous n'êtes pas fan hardcore vous pouvez attendre Noël et puis voilà sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter non il y a rien d'autre il y a plein d'autres news sur Switch mais voilà déjà c'était pour vous donner un petit peu mon ressenti un peu moins de deux semaines de la sortie donc voilà sur ce on va se retrouver moi je vous retrouve demain demain il y a une vidéo qui sort normalement sur le mois Wii U ensuite il y en a encore un autre jeudi et une autre samedi donc voilà le planning est fait pour ça et ensuite on se retrouvera encore pour un peu de Wii U mais surtout pour du pour de la Switch parce que quand la Switch arrivera je risque de faire quelques vidéos et peut-être aussi un comics de la semaine qui devrait pas tarder donc sur ce moi je vous souhaite une bonne journée soirée tout ce que vous voulez lisez des comics et jauge vidéo salut salut